bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo première aperçue du wiko darkside que l'on voit ici à côté du wiko stairway qu'on avait l'occasion de voir la semaine dernière plusieurs différences entre ces deux terminaux la première la taille d'écran là on voit ça immédiatement à l'image ici une diagonale de 5,7 pouces contre 5 pouces pour le stairway autre différence qu'on verra nettement moins à la caméra c'est le rendu des couleurs qui est nettement plus chouette sur le darkside et pour cause ce terminal est équipé d'un écran ips donc ça c'est un point positif en revanche plus grande diagonale certes mais on va pas y gagner en résolution puisqu'on va avoir de la résolution hd standard et non pas full hd à savoir 1280 pixels par 720 dans les deux cas donc darkside ou stairway on aurait préféré grimper en résol avec une meilleure diagonale d'écran mais faut quand même rappeler que le téléphone est proposé au prix de 270 euros ce qui est quand même finalement pas cher pour un terminal équipé d'un quadricœur et d'un écran tel que celui-ci alors ensuite d'autres petites différences contrairement au stairway on n'a plus la possibilité de démonter la coque à l'arrière comme on l'a vu la semaine dernière là en revanche c'est un petit peu à la mode htc on a juste ici la partie supérieure qui peut être démonté pour accéder au slot sim mais pas au slot sd vous remarquerez qu'ici il n'y en a pas il faudra donc se contenter de la mémoire intégrée à savoir 16 giga dans le cas de ce terminal ensuite sur la partie supérieure on trouve un apn de 12 mégapixels contre 13 pour le wiko stairway donc concernant le résultat ça il faudra voir lors du test ce que ça donne pour le reste la finition situe plutôt un bon niveau avant on avait une coque plastique un peu dans le style galaxy s3 s4 là en revanche une coque unibody en alu donc c'est plutôt chouette vraiment il n'y a pas de points négatifs à signaler sur le sujet maintenant on va s'intéresser à l'os on embarque le même sac quadriqueur cadencé à 1,2 gigahertz que sur le stairway qui lui-même répondait au quart de tour donc sans surprise la résolution est la même on obtient la même souplesse de l'os donc vraiment pas de problème à signaler on va voir du côté du navigateur web qui ne devrait pas décevoir lui non plus en avant et c'est parti alors là pareil bien sûr on profite bien du large écran même si effectivement la résolution ne grimpe pas par rapport au stairway ce qui est tout de même un tout petit peu dommage en tout cas dans l'ensemble ça répond toujours très très bien on n'a vraiment pas à se plaindre du téléphone le web reste quand même une activité confortable et parfaitement souple sur le dark side maintenant intéressons nous rapidement aux jeux vidéo ce que ça peut donner en matière de performance 3d alors ce qui est très rigolo c'est que real racing 3 ne fonctionnait pas sur le stairway et en revanche ici il fonctionne enfin il fonctionnait pas il refusait de s'installer donc ça ça peut tout simplement être pour des raisons de filtres sur le market puisque là en l'occurrence la plateforme est exactement la même donc il n'y a aucune raison qu'il marche sur ce terminal et pas sur l'autre et c'est parti on fait chauffer le bitume on voit que là on est vraiment un petit peu à la limite de ce que le circuit graphique est capable de faire dans de bonnes conditions mais le jeu reste tout de même jouable pour peu que là par contre on soit vraiment pas trop exigeant avec un jeu comme dead trigger qui est moins gourmand que real racing 3 mais qui reste tout de même très très joli ça tourne vraiment à la perfection et on va plus rencontrer le fameux problème d'écran tactile ou de drivers d'écran tactile qu'on avait observé avec le wiko stairway pour boucler le chapitre de la 3d voilà ce que ça peut donner sur epic citadel encore une fois ça tourne à la perfection et c'est vrai que dans l'exemple de tout à l'heure le fps et bien la large taille d'écran permet aussi de positionner ses doigts sans problème et ça c'est également un point positif pour les joueurs avant de conclure on va jeter un coup d'oeil à ce qui est fourni dans la boîte on va trouver ici un petit kit piéton avec son micro intégré accompagné d'embouts de rechange histoire de s'adapter à toutes les morphologies donc en bout de différentes tailles ici le câble usb avec l'adaptateur secteur on arrive au terme de cette vidéo découverte alors on va pas relancer le fameux débat sur les tailles d'écran cette taille d'écran convient parfaitement à certaines personnes et c'est tout à fait louable en revanche là dans le cas du wiko darkside faut dire quand même que le poids n'est pas négligeable comparé à ce qu'on pourrait observer sur un galaxy note le terminal pèse tout de même 194 grammes à mettre en parallèle par exemple avec les 164 grammes du stairway alors bien sûr c'est pas la même diagonale d'écran c'est clair mais ça reste quand même assez assez lourd quand on le tient en main également par rapport à un galaxy note 3 l'écran est beaucoup moins bord à bord les bords sont plus larges et ça ça renforce également l'épaisseur également supérieure bien sûr l'épaisseur qui ici est de 9,3 millimètres bref tout tout cet ensemble de choses donc écran moins bord à bord plus large que du note 3 plus lourd également ça renforce quand même l'impression de lourdeur et d'encombrement maintenant on peut pas non plus faire la fine bouche c'est vrai qu'au prix où est proposé le terminal le compromis reste quand même tout à fait intéressant